Lorsque l'auteur du génocide, l'auteur du crime, l'auteur du viol, l'auteur de l'escroquerie est morte, le procès ne peut plus avoir lieu parce que l'action publique est éteinte. Voilà la grande difficulté. C'est la raison pour laquelle je pense que l'enlèvement d'Eichmann dans le procès qui porte son nom était éminemment, disons, importante et pressée puisque dans ces années 1962, les auteurs qui étaient encore poursuivis, recherchés, y compris par les services secrets israéliens, ces auteurs commençaient à vieillir. Il était important d'avoir un procès symbolique aussi avec Eichmann parce que lors du procès de Nuremberg, les victimes n'avaient pas été entendues. Ça a été un procès important parce que le procès Eichmann a permis que la parole des victimes soit entendue. C'est ça qu'il faudrait typiquement dans les années qui viennent, les dernières années des survivants, s'il y en a encore, du génocide arménien qui pourraient être entendues, cette parole entendue lors d'un procès. Le procès du génocide arménien, nécessairement, en l'état actuel du droit, en l'état actuel des faits, 100 ans après effet, ce serait une solution nouvelle, totalement nouvelle, une solution imaginée entre tribunal pénal international et cours de justice qui nécessiterait l'accord de toutes les parties, qui pourrait prendre la forme d'une conférence internationale, sans doute. Il faudrait évidemment régler la question du génocide elle-même et celle de ses conséquences, c'est-à-dire de ses réparations. Voilà, c'est ça, à mon avis, qu'il faut organiser le plus vite possible avec le concours des États occidentaux qui arrêterait de penser que le problème du génocide arménien est un problème extérieur à l'Occident. Les alliés ont une responsabilité dans la situation actuelle parce que le procès de 1920, qui n'a pas eu lieu, a été volé par les alliés. Ils ont à faire aujourd'hui face aux conséquences d'un déni de justice. Et je crois qu'aujourd'hui, personne sur la planète ne lâchera l'idée que la reconnaissance, entre guillemets, mais qui est en réalité une reconnaissance judiciaire qui est recherchée, que la reconnaissance doit avoir lieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !